bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale j'espère que vous portez tous bien merci d'être de retour pour les abonnés et merci de nous rejoindre si c'est votre première fois je suis super contente de vous présenter le beurre de karité et vous donner plein d'infos croussillantes qui vont certainement vous aider à vivre en santé si vous êtes intéressés on commence sans plus attendre le beurre de karité est une graisse produite à partir des fruits de l'arbre à karité butyrospermum par qui également peut l'éviter la ria paradoxa considéré comme un arbre sacré le karité est originaire d'afrique de l'ouest et d'afrique subsaharienne il est de couleur ivoire lorsqu'il est brut et généralement teint en jaune avec de la racine de borututu ou de l'huile de palme il est largement utilisé dans les cosmétiques comme crème hydratante pommade ou lotion ce super aliment pour la peau est utilisé en afrique et dans de nombreux autres endroits depuis des années pour améliorer la peau et les cheveux il a également une longue histoire d'utilisation médicinale comme dans le soin des plaies et même dans le traitement de la lèpre l'histoire du beurre de karité en tant que produit de soin de la peau inestimable remonte à l'égypte ancienne la reine cléopâtre gardait toujours à portée de main des pots de beurre de karité pur et non raffiné l'arbre à karité ne commence à produire des noix qu'après une quinzaine d'années et cela peut prendre jusqu'à 30 ans pour obtenir la première récolte de qualité d'un arbre en particulier les producteurs attendent que la noix contiennent une forte concentration d'acide gras c'est cet acide gras unique qui donne au beurre de karité ses propriétés cicatrisantes inégales et le rend beaucoup plus recherché que d'autres beurres comme le beurre de cacao pendant des siècles le beurre de karité a été produit par des personnes qui récoltaient les noix les décortiquaient les faisaient griller puis les piler les noix de karité était bouillie dans une cuve d'eau pendant des heures et laisser le beurre flotter à la surface le beurre était ensuite ramassé dans des calbasses et filtré pour les impurités emballés en blocs et expédiés pour l'exportation au ghana le beurre de karité est connu comme l'or des femmes car c'est une source précieuse de revenus pour ces femmes de 200 à 500 mille tonnes de noix de karité sont exportés chaque année d'afrique de l'ouest le nigéria est le plus grand producteur de beurre de karité suivi du mali du burkina faso et du ghana le beurre de karité est solide à température ambiante et à une couleur blanc cassé ou ivoire mais l'une des choses qui le rend si génial c'est qu'il se liquéfie juste autour de la température du corps dans les pays occidentaux particulièrement en union européenne contrairement à l'idée commune le karité est principalement présent dans l'industrie agroalimentaire en tant qu'exhausteur de goût on le retrouve dans la margarine les pâtes feuilletées le chocolat la confiserie les biscuits et autres produits contenant de la graisse végétale les producteurs de chocolat utilisent le beurre de karité à la place du beurre de cacao jusqu'à 5% dans leurs produits comme huile de palme il figure sous la mention matière grasse végétale dans la liste d'ingrédients ce qui explique la méconnaissance de son utilisation dans cette industrie le beurre de karité est utilisé comme ingrédient cosmétique depuis des siècles sa forte concentration en vitamines et en acides gras combiné à sa consistance facile à étaler en fait un excellent produit pour lisser apaiser et revitaliser votre peau les différences entre les beurres de karité brut raffiné et hautement raffiné réside dans la façon dont le beurre de karité est extrait de la noix et comment il est ensuite traité le processus d'extraction manuel laisse plus d'ingrédients bruts dans le beurre de karité une fois extrait il peut être raffiné davantage en éliminant la couleur et les impuretés que certaines personnes n'aiment pas ce raffinage supplémentaire peut également éliminer une partie de l'odeur le véritable beurre de karité brut peut même être non filtré c'est une extrémité du spectre à l'autre extrémité il y a le beurre de karité qui est extrait à l'aide de produits chimiques d'un blanc pur sans odeur qui a perdu beaucoup de ses propriétés curatives au cours du processus selon l'American Shea Butter Institute le beurre de karité raffiné peut perdre jusqu'à 75 % de ses nutriments bioactifs au cours du processus de raffinement l'un des inconvénients du beurre de karité brut est l'odeur qui s'estompe rapidement après l'avoir appliqué le beurre de karité comme un aliment pour la peau il contient des vitamines A, E et F la vitamine F n'est pas réellement une vitamine elle est composée de deux types d'acides gras polyinsaturés ces acides gras sont l'acide alpha linolénique ou ALA et l'acide linoléique ou LA ALA est un acide gras oméga 3 et LA est un acide gras oméga 6 le beurre de karité est également comestible il est utilisé dans la préparation des aliments dans certains pays africains une utilisation africaine traditionnelle du beurre de karité consiste à l'utiliser pour préparer des aliments frits le beurre de karité peut être utilisé comme substitut végétalien sain dans des recettes qui demandent du beurre de la margarine ou du sain doux il est également utilisé comme additif dans la production de chocolat et de pâtisserie à travers le monde il est sûr à consommer à condition qu'ils soient 100% brut et non raffiné assurez vous que votre produit de beurre de karité est au moins de grade a et provient d'une source fiable utilisation un hydratant pour la peau les vitamines a et e aide la peau à rester en bonne santé ces vitamines sont particulièrement importantes pour aider une peau endommagée la vitamine f sert à protéger la peau ainsi qu'à l'aider à guérir elle apaise les peaux rugueuses séchées ou gercées le beurre de karité est riche en insaponifiables ce sont des éléments qui ne seront pas transformés en savon lors de la réaction d'un corps gras avec un alcalin donc cette partie de l'huile va garder toutes ses vertus le beurre de karité généralement utilisé pour ses effets hydratants et ses avantages sont liés à la teneur en acide gras du karité le beurre de karité a cet avantage de former une couche protectrice sur la peau et de retenir l'eau ce qui garantit que la peau reste hydratée cela restaure la barrière entre votre peau et l'environnement extérieur retenant l'humidité réduisant ainsi le risque de sécheresse cutanée lorsque vous appliquez du karité par voie topique cette huile est rapidement absorbée par votre peau elle agit comme un agent de regraissage en restaurant les lipides et en créant rapidement de l'humidité 2 c'est un anti-inflammatoire les activités biologiques de certains composés chimiques notamment l'acétate de triterpène et les estères de cinamate ainsi que les niveaux exceptionnellement élevés de ces triterpène dans la graisse de karité indique que les noix de karité et le beurre de karité constituent une source importante de composés anti-inflammatoires et anti-tumoraux lorsqu'il est appliqué sur la peau le beurre de karité déclenche des cytokines et d'autres cellules inflammatoires pour ralentir leur production les propriétés anti-inflammatoires du karité aident à apaiser la peau et à soulager les démangeaisons cela peut s'avérer particulièrement utile pour les affections cutanées inflammatoires tels que l'eczéma et le psoriasis le karité absorbe également rapidement ce qui pourrait signifier un soulagement rapide des poussées 3 c'est un anti-oxydant le beurre de karité a des niveaux importants de vitamine A et E ce qui signifie qu'il favorise une forte activité anti-oxydante de plus les composés phénoliques sont connus pour leurs propriétés anti-oxydantes et le beurre de karité contient 10 composés phénoliques les antioxydants sont des agents anti-âge important ils protègent les cellules de votre peau des radicaux libres qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré et une peau terne 4 c'est un antibactérien une étude de 2012 suggère que des doses orales d'extrait d'écorce de karité peuvent entraîner une diminution de l'activité antimicrobienne chez les animaux bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires cela pourrait indiquer d'éventuels avantages antibactériens chez les hommes pour cette raison l'application topique peut diminuer la quantité de bactéries responsable de l'acné sur la peau 5 c'est un anti-fongique les produits à base de karité ont été établis comme des ingrédients puissants pour lutter contre les infections cutanées causées par des champignons bien que le beurre de karité ne puisse pas traiter tous les types d'infections fongiques il a été démontré néanmoins qu'il tue les sports des champignons responsables de la teigne et du pied d'athlète 6 peut aider à prévenir l'acné propionibacterium acné est un minuscule microbe qui vit dans la région grasse des pores de la peau la bactérie peut aggraver une réponse immunitaire donc une inflammation se produit qui provoque le développement de bosses rouges et enflées sur la peau la raison pour laquelle le beurre de karité non raffiné est si fantastique pour traiter l'acné et grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires le beurre de karité peut aider à calmer cela cependant il est très important que vous utilisez du beurre de karité non raffiné pour l'acné il est également important que vous utilisez un nettoyant de bonne qualité pour éliminer les bactéries piégées et l'excès d'huile avant d'appliquer le beurre de karité le beurre de karité peut aider à réduire l'apparence et la rougeur des cicatrices d'acné atténuant ainsi leur impact avec le temps propriétés anti-inflammatoires le beurre de karité contient de la vitamine f et d'autres acides gras sains qu'ils agissent comme de puissants éléments anti-inflammatoires ces éléments aident à réduire l'inflammation autour des cicatrices et à injecter de l'humidité ce qui affaiblit efficacement l'apparence des cicatrices d'acné les propriétés antioxydantes le beurre de karité contient de la vitamine e qui est largement connu comme agent de cicatrisation et de protection de la peau la vitamine e est un antioxydant qui protège votre peau contre les radicaux libres qui la rendent terne la vitamine e a également des propriétés anti-inflammatoires les propriétés de régénération cellulaire les acides gras stéaric et halatonine sont deux nutriments étonnants dans le beurre de karité ils sont tous deux des régénérateurs cellulaires efficaces ce qui les rend très utiles pour guérir naturellement les cicatrices d'acné ces deux nutriments augmentent également le taux de guérison des lésions cutanées mineures et des imperfections cela rend le beurre de karité parfait pour guérir rapidement les petites plaies causées par des boutons qui éclatent ce qui peut provoquer des cicatrices disgracieuses le beurre de karité est riche en différents types d'acides gras cette composition unique aide à débarrasser votre peau de l'excès de sébum en même temps le beurre de karité restaure l'hydratation de votre peau et la verrouille dans votre épiderme de sorte que votre peau ne se dessèche pas et ne se sente pas dépouillé d'huile le résultat est une restauration de l'équilibre naturel des huiles de votre peau ce qui peut aider à prévenir l'acné 7 aide à stimuler la production de collagène le beurre de karité contient des triterpènes les triterpènes sont des composés chimiques naturels qui pourraient désactiver la destruction des fibres de collagène cela peut minimiser l'apparence des ridules et donner une peau plus rebondie 8 aider à réduire l'apparence des vergetures et des cicatrices le beurre de karité brut peut aider avec sa teneur naturelle en vitamine A et E en raison de ses incroyables propriétés cicatrisantes et de ses qualités hydratantes le beurre de karité peut éventuellement réduire l'apparence des vergetures et autres cicatrices le beurre de karité empêcherait les fibroblastes kéloïdes tissus cicatriciels de se reproduire tout en encourageant la croissance cellulaire saine à se produire cela peut aider votre peau à guérir en minimisant l'apparence des vergetures et des cicatrices les vitamines A et E améliorent la production du collagène et améliorent l'élasticité de la peau lorsque votre peau est suffisamment élastique elle peut s'étirer et se rétrécir de manière souple évitant ainsi la formation de vergetures 9 aider à réduire l'apparence des rides et des ridules selon une revue d'étude de 2014 dans l'American Journal of Life Sciences il a été démontré que le beurre de karité stimule la production de collagène chez les rats le collagène aide à repulper la peau et à réduire l'apparence des rides conserver la teneur en humidité naturelle de la peau est une priorité si vous souhaitez réduire les signes visibles du vieillissement le karité va aider à réduire les rides en hydratant la peau en favorisant le renouvellement cellulaire et en augmentant la circulation le karité brut va également agir en stimulant la production de collagène il peut aider à réduire ce que les chercheurs appellent le photo vieillissement c'est à dire le vieillissement prématuré de la peau causé par une surexposition aux rayons du soleil le beurre de karité contient également du lupéol un triterpène qui inhibe les enzymes qui dégradent les protéines de soutien de la peau le collagène est la principale protéine de soutien de la peau à laquelle il confère sa résistance aux tensions et aux tractions tandis que l'élastine lui apporte l'élasticité et flexibilité en inhibant ces enzymes qui dégradent les protéines de soutien de la peau le karité va permettre de regagner une peau plus ferme et plus élastique 10 offre une protection solaire supplémentaire le beurre de karité contient également de l'acide cinamique une substance qui aide à protéger la peau des rayons uv nocifs le beurre de karité est un choix beaucoup plus sain et nourrissant car la plupart des écrans solaires contiennent des produits chimiques nocifs qui pénètrent dans la peau et pénètre dans le corps bien que le fps de cet écran solaire ne soit que d'environ 6 il peut fournir une certaine protection de manière plus naturelle et parfait sous le maquillage il peut également être appliqué si vous avez un coup de soleil les propriétés anti inflammatoires du karité peuvent également aider à apaiser les rougeurs qui accompagnent une exposition excessive au soleil des études ont montré que les huiles présentes dans le beurre de karité peuvent aider à traiter les brûlures au premier degré y compris les coups de soleil de plus la recherche indique que les acides gras contenus dans le karité peuvent aider à emprisonner l'humidité pendant la guérison des coups de soleil 11 aide à favoriser la cicatrisation des plaies en plus de réduire l'inflammation sous-jacente le karité est également lié au remodelage des tissus et est crucial pour le traitement des plaies ces acides gras protecteurs peuvent également aider à protéger les plaies des irritants environnementaux pendant le processus de guérison le beurre de karité pourrait aider à la cicatrisation des plaies en raison de la présence d'antioxydants qui empêche d'autres dommages au site de la plaie en luttant contre les radicaux libres il provoque la contraction et la fermeture de la plaie et aide à la formation de collagène et de nouvelles cellules cutanées il réduit également le risque d'infection de la plaie et favorise ainsi la cicatrisation exemple de méthode d'utilisation du beurre de karité pour la cicatrisation des plaies mélanger 50 g de beurre de karité et 6 gouttes d'huile de noix de coco faites une pâte lisse de l'ingrédient appliquer la pâte sur la zone affectée et conserver l'excédent éventuel dans un récipient hermétique 12 aide à soulager les douleurs arthritiques l'arthrite est causée par une inflammation sous-jacente des articulations une étude animale de 2016 sur le concentré d'huile de karité suggère qu'il peut aider à réduire l'inflammation tout en protégeant les articulations contre d'autres dommages une autre étude de 2013 portant sur 33 personnes souffrant d'arthrose du genou a révélé que celle qui utilisait un extrait d'huile de karité pendant 16 semaines avait moins de douleurs et pouvait mieux plier le genou il soulage considérablement les douleurs articulaires la raideur et la mobilité réduite associée à l'arthrose du genou bien que cette étude se soit concentrée sur les articulations du genou ses avantages potentiels pourraient s'étendre à d'autres parties du corps 13 aidez à apaiser les douleurs musculaires les muscles qui ont été trop sollicités peuvent être affectés par l'inflammation et la raideur lorsque votre corps répare les tissus musculaires le beurre de karité peut aider les muscles endoloris de la même manière qu'il peut aider les douleurs articulaires en réduisant l'inflammation 14 aider à soulager la congestion une étude de 1979 suggère que le beurre de karité peut aider à soulager la congestion nasale lorsqu'il est utilisé dans les gouttes nasales le beurre de karité peut réduire l'inflammation des voies nasales cela pourrait également aider à réduire les dommages aux muqueuses qui entraîne souvent une congestion nasale ces effets pourraient être bénéfiques en cas d'allergie de sinusites ou de rhumes 15 empêche l'érythème fessier chez les bébés le beurre de karité est une excellente pommade pour l'érythème fessier de votre bébé en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antifongiques qui peuvent aider à combattre la levure le beurre de karité brut peut aider à améliorer la circulation sanguine en favorisant la régénération cellulaire tout en améliorant la production de collagène la régénération cellulaire et la production de collagène sont importantes pour guérir rapidement les érythèmes fessiers étant donné que la plupart des enfants sont exposés à un grand nombre de produits chimiques à travers les nombreux produits trouvés sur les étagères des magasins c'est la solution idéale pour aider à éviter ces produits chimiques et assurer le confort et la guérison rapide de votre bébé lorsque vous achetez du beurre de karité pour votre tout petit rechercher des variétés biologiques et brutes vérifier la liste des ingrédients pour tous produits chimiques ou additifs potentiellement nocifs les options les plus pures contiennent 100% de beurre de karité et rien d'autre pour l'utilisation vous pouvez chauffer une cuillère de beurre de karité au micro ondes puis l'utiliser en massage pour bébé assurez vous de tester d'abord la température du liquide il doit être agréablement chaud mais pas brûlant bien qu'il y ait très peu de cas documentés d'allergie au beurre de karité il est préférable de faire un test sur une petite parcelle de peau avant de l'étaler surtout votre bébé si vous remarquez une rougeur une irritation dans la zone de test optez pour une huile alternative qui ne contient pas de beurre de karité 16 prévient la chute des cheveux le beurre de karité hydrate les cheveux secs ou abîmés de la racine jusqu'aux pointes répare et protège contre les intempéries la sécheresse et la fragilité il pénètre également rapidement et complètement dans le cure chevelu pour le réhydrater sans obstruer les pores il est particulièrement bénéfique pour les cheveux traités chimiquement et thermiquement c'est un excellent traitement pour le cure chevelu sec il redonne de l'éclat aux cheveux abîmés pour cette raison le beurre de karité est un excellent ingrédient dont les hydratants capillaires les shampoings et les revitalisants il protège vos cheveux de bébé ou baby hair protège la pointe de vos cheveux renforce vos cheveux et vos boucles et donne également de la définition à vos boucles conservation il n'est pas nécessaire de conserver le beurre de karité au réfrigérateur en fait cela rendrait son utilisation très difficile il se conservera dans des conditions normales pendant environ deux à trois ans lorsqu'il est conservé correctement au fil du temps il sera moins efficace en terme de ses propriétés curatives néanmoins il en restera un bon hydratant donc conserver le dans un endroit frais à l'abri de la lumière directe ou de la chaleur et garder le récipient fermé pour éviter toute contamination précaution le beurre de karité est véritablement sans danger pour l'application et la consommation il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires bien connus mais les personnes allergiques aux noix doivent être très prudentes avant l'utilisation il peut provoquer des effets secondaires indésirables telles qu'une réaction cutanée des troubles respiratoires un gonflement de la langue ou de la paroi interne de la gorge chez certaines personnes et voilà c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère que cela vous a plu et que vous avez appris plein de choses alors n'hésitez pas à partager votre expérience avec les autres dans les commentaires abonnez-vous aimer cette vidéo et partager là avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin n'oubliez pas de faire de votre santé une priorité je vous souhaite une très très bonne santé à tous et vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres infos à bientôt